En Lot-et-Garonne, au cœur de vos territoires, avec Cool Direct. En Lot-et-Garonne, au cœur de vos territoires, avec Cool Direct. Cool Direct, numéro 1 dans le cœur de ses auditeurs. Les propriétaires habitent là, sur les gauches, et ils ont une collection d'art moderne. Alors, vous avez quelques sculptures d'un artiste qui s'appelle Richard Texier. Vous en avez une derrière vous aussi. Et à l'intérieur, vous verrez aussi des peintures de cet artiste. D'accord. Alors, pour l'histoire, nous n'avons pas d'archives, ou très 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 peu. Heureusement, nous avons un plan qui nous sauve la vie. D'accord. Cette partie est du 14e, la tour 15e, et grâce à ce plan, nous avons un premier château. Oui. Vous venez à peu près, vous voyez, au milieu de la police. D'accord. Le mur, c'était des remparts. De l'autre côté maintenant, c'est un village et le lac, le village, mais marécage. D'accord. Et la partie arrière est très plate sur des kilomètres. D'accord. Donc à la plaque du portail, pont-levis, muraille. Oui. Il y en avait une deuxième au milieu du parc. Vous voyez le coin du bâtiment, il dit que le mur est abîmé. Oui. Il n'est pas du tout abîmé. Ils se sont adossés sur le rempart. D'accord. Ils continuaient donc derrière. Oui. Troisième pont-levis sur le village. Oui. Et donc, rempart aussi sur le village. D'accord. Alors cette famille s'appelait les Comons-Lauzins, fiefs catholiques. Oui. Et il y avait l'autre branche, Comons-La Force, au-dessus de Bergerac. D'accord. Protestants. Alors là, pour ta droite, a été la chapelle du 16e siècle. Oui. Là, il nous reste quatre colonnes. Et il y en a deux à l'extérieur du portail. Saint-Jean-Cherby pour faire le portail tournant au 18e siècle. Oui. Et nous pensons que c'était un passage couvert pour aller du vieux château à la chapelle. D'accord. Et fin du 17e siècle, la partie centrale est construite afin de relier les deux ailes du château. Alors, c'est un ex-voto, donc c'est pour remercier une déesse qui s'appelait Tutelle, une déesse protectrice du monde agricole. Et nous savons que la personne qui avait commandé cette œuvre s'appelait Lassivossus. Et ce monsieur Lassivossus était esclave, puis affranchi. Donc, en remerciement, il a fait faire cet hôtel votif pour la déesse. Alors, cette pierre n'est ici que depuis le 16e siècle. Fief catholique. Au nord, beaucoup de protestants. Oui. Questionnés, c'est aimé. Oui. C'est plus loin, c'est le foie. Oui, oui, tout à fait. Donc, leur domaine est plutôt à l'ouest. Et ils sont co-seigneurs, si vous connaissez, d'une petite ville qui s'appelle Tôneuse. Auparavant, c'est encore plus sûr. Puisqu'ils ont mis une couronne du calme. Et donc, nous n'avons eu un duc qu'au 17e siècle. Voilà. Elle n'est pas de la même taille, mais elle est beaucoup plus riche en sculpture. Vous voyez que c'est les mêmes matériaux. Alors, rien d'étonnant. C'est un cadeau royal. D'accord. Fievre catholique, donc très important. Et en 1565, Charles IX, sa mère Catherine de Médicis, et on pense qu'ils sont à peu près 200 membres de la cour qui suivent, font un tour de France pour resserrer les liens catholiques. Alors, ils ont dû s'arrêter à Marlozun, mais ils arrêtent de Bayonne. Ils s'arrêtent ici pour le lendemain à la Bergerac. Alors, ils offrent cette cheminée. Ils sont parents et marraines d'une petite fille qu'au Marlozun. Donc, la cheminée, nous, on la date à peu près de 1570. Le passage, c'est 1565. Donc, vous avez le ciel avec le soleil, des vents qui soufflent là de chaque côté, et des anges. Ah oui, c'est joli. D'accord. Alors là, c'est assez simple. Voilà la difficulté qui arrive. Un village, enfin une ville fortifiée, mais sûrement imaginaire. Là, c'est très dur, cette pierre, au bout. Je peux vous dire qu'il y a une petite queue et il y a une patte. C'est l'arrière-train d'un animal dans un taillis. Ah d'accord. Si vous pouvez maintenant, voilà. D'accord. Il y a un lion avec sa patte posée sur un crâne humain, un bouc, un cochon, un chat. Ah oui, il faut vraiment... Ah oui, un chien, la tête d'un singe et un rapace. Voilà, vous voyez, comme c'est sculpté dans les feuilles de chêne. C'est fabuleux. Là, c'est beaucoup plus simple, ça ne va pas être le même artiste. Un lapin, un chevreuil, une biche, encore des rapaces. Il y en a trois. Un mouton. Oui, on voit mieux, là-dessus. Oui, et un renard. Alors, vous pourrez remarquer aussi les feuilles de chêne. Et au-dessus de ce rapace, on voit un gland qui est sculpté vraiment dans le vide. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, la quatrième, on repart un peu dans la difficulté. Un porc. Neptune, le dieu de la mer, une caramelle, on est dans une mer un peu agitée, et la difficulté est là-devant. Vous voyez, c'est une galère. Alors, les rames, la voile, et entre, vous devinez, j'espère, il y a quatre petits pleurs. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, alors, aussi minuscules qu'ils sont, ils sont sculptés. Et ce sont des esclaves, alors ça, ce sont des esclaves morts, ils ont des turbans, et ils ont une barbe. Donc, c'est réellement la coque d'un bateau renversé, avec la quille. Avec la quille. Voilà, et ça, la quille, c'est très rare. Très rare, ah oui, oui. Parce que les châteaux, les toitures, on part en vie, on appelle ça des chapeaux de gendarmes, mais là, c'est vraiment avec la quille. Alors, si vous avez le compas dans l'œil, regardez bien, elle n'est pas dans l'alignement de la façade, elle est sur le côté, puisque je vous l'ai dit, c'est un peu mal fichu. Et imaginez derrière le mur qui fait même pas la moitié de la façade, que je vous ai montré, et donc la toiture suit parfaitement, et elle se termine à la taille du mur de derrière, donc on dirait presque que c'est la proue du navire, mais si on le voit, en faisant le tour du château à l'extérieur. D'accord. Voilà, ça c'est ce qui est très rare dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...